Générique Que doit-on penser de la robustesse de la reprise aujourd'hui ? Ce mouvement qui se consolide à travers le monde, des émergents en passant par le Japon ou les pays les plus vulnérables d'Europe, est-il en train d'infirmer le pronostic des cassandres sur la stagnation séculaire ? Peut-on finalement espérer que le retour de la croissance, qui s'affermit graduellement depuis plus de 3 ans, soit amené à durer, voire à s'amplifier, effaçant peu à peu le retard accumulé lors de la décennie perdue consécutive à la crise de 2007-2008 ? On connaît les raisons qui redonnent de l'oxygène à nos économies depuis quelques temps. 1. Les épisodes lourds de consolidation budgétaire sont derrière nous. 2. Les économies s'extraient de la phase de désendettement de la sphère privée consécutif à la crise de 2007-2008. 3. Le fameux alignement des astres sur les taux, le pétrole, le change perdure peu ou prou, même s'il commence à sérieusement s'ébrécher. Et la synchronisation des zones et des secteurs auto-renforce la dynamique en cours. Mais au-delà, que peut-on dire sur les fondamentaux de la croissance ? Côté démographie, on le sait, les inflexions liées au vieillissement sont là. On en parle depuis longtemps, mais c'est seulement depuis quelques années que l'évolution de la population en âge de travailler, qui est le socle de la croissance, emporte la marque. Cette inflexion générale coïncide avec la crise de 2008. Depuis cette date, le mouvement de baisse déjà bien engagé s'est accéléré au Japon. En zone euro, il s'agit plutôt d'une molle érosion, quelque peu masquée ces deux dernières années par le flux des migrants. Et aux États-Unis, on s'achemine vers une quasi-stagnation. Si je compare maintenant les rythmes des cinq dernières années avec ceux qui prévalaient entre 1995 et 2005, les États-Unis et le Japon ont perdu un point d'impulsion annuel via la démographie, l'Europe 0,3. Cela, il faut le prendre en compte à l'avenir, car ces tendances sont amenées à durer, sans s'amplifier, et le ralentissement perceptible de la croissance tendancielle dans les grandes zones depuis quelques années n'est pas seulement imputable à la crise. Venons-en maintenant au PIB par personne en âge de travailler, qui élimine cet effet démographique. Escrutons les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la France. Pour les États-Unis, de façon étonnante, il n'est pas si évident de déceler une véritable rupture de tendance. Cette dernière traverse les épisodes d'emballement de bulles et de décélération. In fine, la période post-2008 n'apparaît pas si atypique. Le constat est encore plus manifeste pour le Japon ou l'Allemagne, où l'on suspecterait plutôt une accélération. Et même pour la France, retardataire, il est bien prématuré de diagnostiquer une véritable rupture. Bref, c'est aller vite en besogne que de conclure à un ralentissement irréversible des moteurs endogènes de la croissance. Sachant d'autant plus l'accumulation des facteurs pénalisants, mais non nécessairement permanents, qui ont pesé sur la productivité au cours de la dernière décennie. Pour autant, rien n'est réglé. La mauvaise coordination européenne, la déflation rampante, le risque de bulles financières demeurent en arrière-plan. Le premier élément corsette la croissance européenne, pesant négativement sur les recettes fiscales et le pouvoir d'impulsion des États. Le second, maintient les entreprises dans des efforts permanents de rationalisation et de montée en gamme pour maintenir leur part de marché et leur chiffre d'affaires. Le troisième élément génère des emballements insoutenables de la croissance, ponctués d'accidents de plus en plus graves. Néanmoins, si le régime de faible inflation et de faible taux devient bel et bien un régime permanent, alors, en l'état actuel, il est prématuré de diagnostiquer la présence de bulles financières manifestes dans nos économies, à l'exception, peut-être, des valeurs technologiques US. Et si cet équilibre précaire ne se dérègle pas trop, on peut espérer que la phase de normalisation et de synchronisation de la croissance, sans euphorie, soit amenée à durée, à défaut de s'emballer. Sous-titrage ST' 501